Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Maëva Gennam et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître, Maëva c'est une candidate emblématique des Marseillais et Carla c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Marc Blatt a balancé que Carla a fait de la sorcellerie sur Maëva alors qu'elles étaient meilleures amies. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle a de nombreux problèmes de santé. En effet, depuis quelques temps, Maëva ne va pas bien du tout, c'est pourquoi un grand nombre de blogueurs ont affirmé que c'est Carla qui est à l'origine de cela. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas snappé ma tête. Là, je vous re-snap. Ça y est, je suis encore gonflée. Mais un tout petit peu. Ça fait bizarre. Mes amours, là, je ressens besoin de vous parler parce que je vais mieux. Je vais mieux psychologiquement. Je vais mieux physiquement. Déjà, je voulais commencer par vous dire. Vous savez, celles qui m'ont fait des cils, donc celles qui sont venues aujourd'hui, et aussi Fafa parce que je fréquente un salon ici à Douban, le salon de Fafa qui est trop bien. Vous les avez insultées. Elles se sont faites incendiées quand j'ai eu le problème à l'œil. Alors, je vous aime d'amour. Vous êtes toujours là à me défendre et tout. Mais en fait, je vous le redis. Ce n'est pas de leur faute. C'est moi qui ai mal réagi à l'alcool ou au cycle, j'ai eu un problème. Ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé, mais pas aussi fort. Et ce n'est pas de leur faute. Donc voilà. J'ai refait mes cils chez elles et je continuerai aussi à aller au salon de Fafa que j'adore. Bref, sinon, le bébé, je suis toujours gonflée au niveau de 7 jours. Mais ça va aller, ça va beaucoup mieux. Je vous jure, je suis trop contente. Je suis trop heureuse parce que là, enfin, aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. Je me sens belle et tout, alors que ces derniers jours, je me sentais trop moche. Déjà, quand je me suis regardée dans le miroir, et que mon oeil, il était poursoufflé comme ça, il était tout petit tout fermé, ici tout gonflé et tout, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je faisais peur. C'était horrible pour moi. Mais je vous jure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était trop dur pour moi. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. Je suis encore un peu gonflée, mais ça va mieux. Mais je revis, je suis contente. Si vous saviez à quel point je suis heureuse, genre, j'ai l'impression de me retrouver. Je suis trop contente. Donc aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. J'ai fait mes cheveux. J'ai fait mes cils. Là, je me languis de me maquiller. Je pense que demain, je vais me maquiller. Mais franchement, j'ai passé une semaine horrible. Une semaine de merde, de déprime. J'étais pas bien. Je venais juste de me remettre d'une autre déprime pour redéprimer. Tout ça à cause d'un oeil. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Je suis trop contente. Et j'aime trop mes cils. On a bien fait attention et tout. Et sinon, avant, je vous appelais tout le temps mes amours. Mais je trouve que tout le monde vous appelle mes amours. Donc là, je vous appelle mes bébés. Je trouve que ça fait plus famille. Ça fait plus... Parce que moi, avec ma communauté, on est grave une famille et tout. Je vous aime trop, vous le savez. Et du coup, je préfère vous appeler mes bébés. Donc maintenant, je ne vous appelle que mes bébés. Je ne vous appellerai plus mes amours. Je suis contente. Je suis encore conflée. Je suis conflée. Je vous jure, je ressemblais à un ogre. À un avatar ogre. Regardez, je n'ai plus le potox. C'est trop bien. Vraiment, je ne voulais plus montrer ma tête carrément. Parce que je ressemblais trop à un monstre. Et si je vous aurais snappé ma tête, peut-être qu'un jour, j'aurais les couilles de vous montrer parce que je me suis prise en vidéo. Genre, je sais que tout le monde l'aurait repris. Les blogueurs et tout. Genre, en mode tellement que je ressemblais à un avatar et que je n'avais pas envie de ça. Je vous jure que j'avais trop pas envie de ça. Donc, je préférais cacher ma tête. Là, voilà. Aujourd'hui, je vous remonte ma tête. Ça fait du bien de vous parler sans cacher ma tête. Ça m'a trop, trop manqué. Je vous jure, mes bébés. Donc, voilà, voilà. Là, je vais aller me mettre au lit. Je vais aller faire dodo parce que demain, je me lève tôt. J'ai un rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un rendez-vous demain matin. Et voilà, il y a du rade. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Il est beau, maman. Je vous jure, je reviens de tellement de loin, mes bébés. Je sais que je suis insistante, mais j'étais au bout de ma vie. Vous imaginez ? Même pas. Parce qu'au-delà d'être moche et de ressembler à un avatar, mi-avatar, mi-chrec, mi-ogre, j'avais mal, mais j'avais une douleur. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des chirurgies esthétiques. J'ai souffert. Mais autant que ça, jamais. Ils m'ont gardé deux jours à l'hôpital. Surtout, ils en aient tout. Tête gonflée. Après, au début, c'était que là, ils s'étaient tout descendus, tout la boursouflés. On aurait dit que je venais de me faire opérer les dents de sagesse. J'étais comme ça aussi quand j'avais fait les dents de sagesse. Et en plus, la douleur. Dès qu'il y avait une larme, ça me brûlait. J'avais l'impression d'avoir du sable chaud dans les yeux. Genre, je pleurais parce que j'avais mal. Je pleurais de douleur. Et ça me faisait dix fois plus pire. C'était une horreur. C'était une horreur. Grâce à Dieu, je vais bien. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Vraiment, merci, mon Dieu. Je vais mieux. Je me retrouve belle. Je commence à dégonfler. Je suis encore gonflée. Je le sens. On a de là. Tout, là. Je le sens, mais ça va mieux. Voilà. Bref, je vous aime trop mes bébés d'amour. C'est trop ma vie. Je vais me prendre un petit café. Je vais me faire un petit café pour me réveiller. Ça va un petit peu mieux. Je ne sais pas si ce soir je vais sortir. Mais j'ai vraiment envie de prendre l'air. Dans tous les cas, je vais aller me laver les cheveux. Parce que les cheveux sont sales. En fait, j'avais fait un point de fond. Du coup, ça venait les agresser vite. Voilà. On a un petit café avec mon lit de soja. Je vais faire une bonne douche. Ça va me réveiller. Je vais reprendre du paracétamol. C'est toutes les 6 heures. Ça me fait du bien. Ça me calme. Et voilà. Ah oui, j'aime trop être en dessous. Franchement, la personne, je vis avec ma mail. Je suis tout le temps en dessous. En plus, à Dubaï. En ce moment, le bébé, il fait hyper chaud. Mon lit de soja. J'adore le lit de soja nature. Ouais, je vous le disais. Il fait trop chaud en ce moment à Dubaï. Ses climatons dans la maison. Il faut que je paye doux. Je crois que doux, c'est l'eau. Genre, à Dubaï, c'est cher. Je paye peut-être 1500 euros d'électricité par mois. Je ne sais plus combien doux. Là, j'ai une facture de 7 millions de dirhams. Je ne sais pas comment ça fait. Doux, c'est l'eau. Je ne sais pas si je confonds entre l'eau et l'électricité. Mais je ne sais pas comment on fait. Là, j'appelais quelqu'un qui m'a été profillé. Parce que je ne sais pas comment faire. En fait, ici, à Dubaï, ce n'est pas des prélèvements. Comme en France, ils prélèvent directement. Tu donnes les rimes, ils prélèvent dans ton compte. C'est toi tous les mois. Tu dois faire attention. Tu dois payer, toi, tous les mois. Comme si tu commandais quelque chose sur Internet. Je vous jure, c'est trop bizarre. Et si tu ne payes pas, ils te coupent. Donc là, je crois que je suis vraiment en retard. Il faut vraiment que je paye. Donc, je vais m'occuper de faire ça là maintenant avant de me l'aller. Et avant, moi, je ne m'occupais pas de tout ça. J'avais un assistant. Mais maintenant, je n'ai plus d'assistant. Donc, je dois m'en occuper. Et je vous jure, j'essaye de faire attention et tout. Mais la facture de l'électricité, je n'arrive pas à la faire descendre. Pourtant, quand il y a du monde à la maison, je leur dis, vous mettez la climat nuit. Comme vous n'êtes plus dans vos chambres, vous éteignez les climat. En fait, je crois que c'est la climat nuit. Donc, voilà, c'est Dubaï. Donc, si vous voulez vous installer à Dubaï, sachez que l'eau et l'électricité, ça coûte très cher. C'est une piscine à débordement. C'est une blague. Normalement, on est rempli jusqu'au skinner, la piscine. C'est le but d'amour. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Alors, je vous explique. Déjà, ce matin, je me suis levée. Je me suis réveillée. J'avais de la fièvre. Je me sentais patraque. J'ai pris mon paracétamol. Et puis, deux heures après, je me suis rendormie. Et là, ça va mieux. Et je ne fais que pleurer, mais pleurer de joie. Parce que ma famille, elle arrive, mes amours. Elle arrive ce soir. Donc là, avec ma meule, on est en train de préparer toutes les chambres de ma maison. Parce que ma maison, elle va être remplie entièrement. Il y a 8 personnes de ma famille qui arrivent. Donc, on va tout préparer. Les salles de bain, leur mettre du shampoing, du jet douche, des crèmes et tout. Ça va être trop bien. Là, je vais m'occuper de faire ça aujourd'hui. Voilà, je suis super contente. Je suis émue aussi parce que, vous savez, moi, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Moi, ma famille, à part aller au Blade, elle n'a jamais voyagé de sa vie. Donc, je vous disais, ma famille, elle n'a jamais voyagé de sa vie. Donc là, pour la plupart des personnes, c'est la première fois qu'ils voyagent. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501